D'après une utile de très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Ludicatre et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que tout est très bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va faire le petit défi moderne royale, enfin on va le faire. J'ai déjà fait quand même déjà 3 victoires et en tout j'ai fait 5 parties, qu'est-ce que vous voyez que j'ai fait 2 défaites. Donc là on est à la moitié, on va essayer d'avoir 2017 d'or, ensuite des gemmes, on va avoir 2 gemmes, puis 2018 d'or. Donc voilà, c'est un défi spécial moderne royale, donc avec les cartes qui sont sorties après 2016. Donc c'est les cartes qui sont ici, toutes ces cartes-là qui sont ici, qui sont sorties après 2016. Et donc voilà, donc là j'ai déjà eu les deux, on va essayer d'avoir bien sûr le reste, on va essayer de faire 3 victoires. Et également un petit pack opening avec quelques petits coffres, d'ailleurs le coffre, le super coffre magique arrive bientôt. Ça c'est cool, donc là juste on va faire le coffre gratuit, 100 d'or, 1 mini pk, 13 tesla. Ensuite on va faire ça, voilà on va récupérer 1000 d'or et 21 points de quête. Donc il me manque juste 95 points de quête et on pourra donc ouvrir un super coffre magique en vidéo. Donc ça c'est cool. Je vais faire le coffre couronne comme ça en faisant le défi, peut-être j'aurai quelques couronnes, ça sera cool. Donc 700 d'or, 2 gemmes, 14 archers, 27 fiasquelettes, 38 chevaliers et 9 tour à bombe, ça roule. Bon allez, ouais du coup là je suis à 0 couronne et on va du coup attaquer, on va essayer d'avoir 10 couronnes, c'est très cool. Comme ça on va nous offrir un coffre en plus, mais on a déjà quand même pas mal de coffres à ouvrir, encore. Donc là oui, vous n'avez pas vu mon deck, je ne vais pas montrer mon deck, je vous ai rapidement montré ce que les cartes qu'on pouvait avoir mais pas mon deck. Mais voilà, vous voyez mon deck au fur et à mesure quand je vais jouer. J'ai un deck qui vaut assez cher, il y a le bolos avec, voilà le bolos juste là comme vous voyez. Mais un deck qui vaut assez cher mais je trouve qu'il est pas mal. Bref, là je me concentre, donc on va faire ça, par contre là c'est chaud, yes, 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 on va mettre le mineur. Bon peut-être que le mineur n'était pas forcément très utile parce que j'ai mis le mineur, peut-être que si j'avais pas mis le mineur, il n'aurait pas été tué. Et du coup j'aurais économisé 3 délixirs. Bon c'est pas très grave après mais bon, tout de même, tout de même, tout de même, tout de même. Ouais, par contre là j'ai mis les barbares délites un petit peu trop tôt, c'est pas grave. Ok, on va mettre la princesse, on va remettre, je pense que ça va aller, il ne va pas toucher la tour aussi. Va-t-il toucher la tour ? Même pas. Et le golem de glace non plus. Donc voilà, pour l'instant c'est assez serré, on va mettre la princesse. Donc voilà un deck qui vaut assez cher, 4,9 délixirs. Si vous n'arrivez pas à faire le défi, voilà vous avez ce deck là, je vous montrerai juste après pour bien vous montrer le deck. Mais je pense, voilà, que de toute façon c'est pas non plus super dur. Si vous avez un bon petit deck, normalement ça le fait. Mais par contre là c'est chaud, là c'est chaud, c'est chaud. On va mettre ça. Aïe, 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 aïe. Donc là par contre sa tour, ouais je l'ai, oh il a touché ma tour avec le zappy. Par contre ouais, j'ai touché sa tour, mais lui également. Lui également, donc là c'est quand même assez serré tout de même. Mais il faut que je fasse attention, parce qu'en plus là si je perds, c'est fini. C'est fini. Donc il faut que je fasse gaffe à ça. Et là il a mis une troupe qui a énormément de points de vie. Donc c'est un petit peu embêtant par contre ça. Donc là, on va mettre le sorcelles-là, ça va être assez chaud là. Là c'est chaud. En plus il a la nouvelle carte, je sais pas comment ça s'appelle. Parce que je le change aussi, si je l'ai la carte. Je l'ai, mais je sais pas trop son nom. Et par contre là c'est chaud parce qu'il fait beaucoup de dégâts. Ok. Bon je vais essayer d'attaquer à gauche, mais bon c'est vrai que là il faudrait que je mette le mollusse. Ensuite que je mette... Bon quoi que ça va le faire, mince. Oh non, j'ai raté là. Oh non, bah c'est fini. C'est fini, j'ai complètement raté. J'ai complètement raté, je voulais mettre le mollusse tout à droite. Bah du coup, ouais, ça va être super chaud. De l'avoir bardé à gauche en 5 secondes, on sait jamais. On sait jamais, on sait jamais, j'aurais dû mettre plus tôt. Ouais là c'est trop, trop chaud. Ouais je me suis pas assez concentré, j'ai raté le mollusse. Et du coup là, alors là, c'est fini. Donc là on a quoi, on a quoi ? On a 310 d'or, une pierre tombale. Et 7 gang de gobel. Ok. Bon ça coûte 10 gemmes. Bon pour ce qu'on gagne au niveau de l'or, je trouve que c'est pas non plus extraordinaire. Donc comme vous voulez, moi je pense que je referais pas de... Ce défi là, je pense que je referais pas. Après pour 10 gemmes, ouais. Bon je verrai, peut-être, peut-être. Bah du coup on va attaquer, parce que comme ça on va monter un petit peu en trophée. Je suis à 4.747. 747, il me reste ballon et princesses à mettre au niveau max. Donc on va attaquer. Donc là j'ouvre ce petit coffre d'argent, 80 d'or. Bousquetaire et 13 fus à squelette. Donc ouais, je vais vous montrer mon deck. Je vais vous montrer mon deck après. Mon deck du défi à me dire. Je sais pas si... Ah non, je peux plus vous le montrer parce que du coup, vu que j'ai perdu le défi, le deck n'est plus enregistré je crois. Bon de toute façon, vous avez vu mon deck en bas. Vous avez vu les cartes qu'il y avait. Honnêtement, si vous le jouez bien, normalement ça marche. Après si vous voulez prendre un deck moins cher, parce que c'est vrai qu'il vaut quand même 4,1 élixir, vous pouvez prendre un deck qui vaut moins cher à 3,9, 3,8 d'élixir. Ça peut être vraiment intéressant. Après voilà, vous voyez en fonction des défaites et des victoires que vous faites. Bon, là, il joue le petit... Ok, donc là, il a également... C'est chaud là. C'est chaud, c'est chaud. Il y a le bûcheron, si je dis pas de bêtises. Il y a le cochon évidemment. Il y a le cochon. Ok, donc là, super, super. Yes. Le cochon, il ne fait aucun dégâts. Je joue au cochon de cochon. Aucun dégâts. J'ai fait quand même 1300 dégâts sur sa tour, donc c'est quand même pas mal. C'est quand même plutôt pas mal. Bon, là, je vous avoue que vu que mon géant est niveau 11, niveau max, j'ai plus de facilité pour gagner. Parce qu'il a plus de vie. Mais bon, après voilà, le ballon... Le ballon également sera bientôt niveau max. Il manque une cinquantaine de cartes. Et je pourrais le mettre au niveau max. Donc dès que le ballon sera niveau max, ben là, ça sera encore plus facile. Parce que le ballon est vraiment très, très puissant. Et puis la princesse, par contre, voilà, toujours au niveau 3. J'en ai pas eu... Ça fait longtemps que j'ai pas eu de princesse. Donc c'est vrai que c'est plus lent. Après, c'est légendaire, c'est normal. Mais bon, voilà. En tout cas, mon deck sera quasiment... Ben, tout sera max, sauf la princesse, bientôt. Il reste juste le ballon, voilà. Juste le ballon pour l'instant. Et la princesse, ben, dès qu'on pourra... Le chevauchat de cochon, encore une fois, mal utilisé. Moi, j'aurais pas mis le chevauchat maintenant. J'aurais mis juste après le chevauchat. Parce que là, en plus, mon canon, ben, j'avais pas de canon. Parce que je venais de le mettre. Donc moi, sa place, j'aurais attendu. Mais bon, tant mieux pour moi. Tant mieux pour moi. Hop là. Donc là, j'ai la tour bien jouée, merci. J'ai une tour. On prépare la princesse au cas où. Pour les petits squelettes qui vont arriver. Hop là. Donc là, ouais, encore une fois, je mets le canon. De ma part, c'est pas très, très... Je vais pas dire logique, mais c'est pas top. Parce que là, il met le chevauchat de cochon, je peux rien faire. Là, il le met. Là, c'est pas mal. Ben, par contre, là, je vais vraiment rien faire du tout. Je vais mettre la princesse. On va mettre ça ici. On va mettre ça ici. Allez, c'est chaud parce qu'il est vite revenu. Il est bien revenu. Il est bien revenu. Il est bien revenu. Ben, je vais réussir. Enfin, il reste 50 secondes, donc c'est chaud quand même. C'est chaud, c'est chaud. Alors, on va mettre la princesse. Allez, allez, vite, à gauche. Non. Bon, je vous avoue que là, j'aurais pu défendre. Mais je me suis dit, ça va passer tranquillement parce qu'il y a la princesse. Mais en fait, non, la princesse a été attirée par le chevauchat de cochon. Et donc, du coup, j'ai un petit peu... Bon, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. Mais bon, un petit peu déçu. Puisque là, j'aurais pu quand même les drophées. On a quand même une petite couronne. Bon, allez, on va ouvrir les deux derniers coffres. 287 d'or. 3 squelettes. 3 barbares. 4 tour à bombes. Une épique. Non, 34 canons. Ça fait un petit peu d'or, ça. Allez, coffre en argent. 90 d'or. Un chevaucheur. Et 13 gargouilles. Donc, est-ce que je peux vous montrer mon deck ? Non, je peux pas vous montrer mon deck que j'avais. Mais bon, vous avez vu. En bas, au pire, vous remettez la vidéo en arrière pour revoir le deck. Et au niveau des quêtes, donc voilà. Bientôt un super coffre magique. Un cadeau quotidien. Ok, donc il faudra que je fasse quelques quêtes pour avancer sur ce super coffre magique. Et vous l'ouvrir très bientôt. Donc voilà. D'ailleurs, attendez, je crois que je vais l'ouvrir. Je crois que je vais l'ouvrir dès que la nouvelle légendaire sera là. Donc je crois que je vais l'ouvrir dans 6 jours. Comme ça, j'aurai peut-être une chance d'avoir une légendaire. Et pourquoi pas avoir cette nouvelle légendaire qui est donc le fantôme royal. Voilà, en tout cas, je crois que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao !